Pendant deux ans, elle était arrivée dans l'association, elle n'avait pas parlé. Elle croyait qu'elle était muette. Au fait, c'est moi qui l'ai fait parler. Il y a la musicothérapie, il y a l'art-thérapie. Je ne crois pas ne pas inventer la slamothérapie. Vous connaissez sans doute le slam, c'est une forme de poésie orale. Mais savez-vous qu'on peut soigner les traumatismes de la vie avec ? Oui, à Madagascar, une jeune slameuse de 24 ans a inventé ce qu'on appelle slamothérapie. C'est tout simplement une thérapie par le slam. Bonjour, c'est Fensou Sergia à Madagascar. Elle c'est Kaila, slameuse et poète bien connue à Madagascar. Dans ses nombreux textes engagés, elle parle des mots de la société malgache et dénonce notamment les violences conjugales. En 2014, elle invente le concept de slamothérapie. J'ai toujours été une fille assez atypique, pas comme les autres. J'aurais bien aimé que des gens viennent dans mon école pour me parler de slam, déjà d'abord. Coucher mon mal-être sur le papier. Kaila utilise son art pour aider les jeunes femmes en situations difficiles. Des mères-filles, des jeunes incarcérés, des victimes de viols, mais aussi des prostituées recueillies par des associations. Aujourd'hui, je la retrouve dans cette petite association pour donner leur première séance de slamothérapie à une dizaine de jeunes filles aux conditions de vie précaires. La séance commence par des exercices de prise de parole et de posture. Dans la salle se mêlent des rires, des cris, de l'émotion et à un moment, un pleur. En fait, la thérapie agit différemment d'une personne à une autre, en positif comme en négatif. La personne se dit, ah, en racontant mon histoire, je peux aussi faire changer les choses parce que j'ai amené les gens à réfléchir par rapport à ça, parce que d'autres gens aussi vont se retrouver dans mon histoire. Au bout d'une heure trente d'initiation et d'exercice, il est temps pour les participantes de coucher leur premier texte sur papier. Pour faire attention, j'ai une grande séance... J'ai une grande séance... Et parfois, ces séances de slamothérapie ont des effets ahurissants. Moi, il m'est arrivé de faire avec, comme ce qu'on a fait tout à l'heure, Katsakatsaramas, Wandsburg. Et cette personne-là, au fait, elle ne parlait pas. Et après, quand j'ai dit exprime ton mal-être, ta colère, elle a sorti un cri, elle a fait Katsakatsaramas, Wandsburg. Et tout le monde s'est tué. Et au fait, l'éducatrice, elle est venue me dire. Après, au fait, elle s'est fait violer depuis l'âge de 6 ans, jusqu'à ses 16 ans. Pendant deux ans, elle était arrivée dans l'association, elle n'avait pas parlé. C'est moi qui l'ai fait parler, même si elle a juste dit Katsakatsaramas, Wandsburg. Pour aujourd'hui, même s'il s'agit d'une première séance, les participantes y trouvent déjà du réconfort. Personnellement, je trouve que la thérapie par le slam peut être un moyen efficace pour soigner les douleurs enfouies en chacun. Et vous, que pensez-vous de la slamothérapie ? Y a-t-il des thérapies qui sortent de l'ordinaire dans votre pays ? Racontez-nous en commentaire et allez voir d'autres vidéos des haut-parleurs sur notre chaîne. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501